Que dire sur votre première rencontre ? Elle n'était pas vraiment positive. Je vous explique. Monsieur avait décidé, avec son précieux vidot, Margot, de débarquer dans ma classe le jour de la rentrée, en décidant par eux-mêmes de changer de classe en venant dans la mienne. Ce choix par la suite s'est avéré être le bon, étant donné qu'aujourd'hui je me retrouve ici parmi vous, et qu'il est passé du simple élève à un ami plus que fidèle, ainsi que son binôme, je préfère le mentionner. Et donc, je vais vous préciser qu'il est passé du simple élève à un ami plus que précieux, ainsi que son binôme, je préfère le mentionner, car sinon elle va me faire une crise de jalousie. Quant à toi Alex, grâce à Claude, j'ai découvert un petit bout de femme extraordinaire, avec du caractère, et il vaut mieux, avec l'homme avec qui tu vas partager ta vie, il vaut mieux en avoir, et aussi une personne à l'écoute avec un grand cœur. Je vous souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. Merci. 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 On va en gêner. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait, ici il y a Alex Le Fréro, j'espère que vous le savez, de Claudio, il y a Margot, Marie et Moissette, on est les témoins et amis de Claudio. On a décidé de faire un discours en commun parce qu'on avait quand même des choses à dire et qu'on a quand même vécu pas mal de choses avec Claudio tout au long de notre vie. Donc en fait on a fait un discours sous forme de ligne du temps, donc chacun va intervenir trois fois à des intervalles bien précises, donc une période de sa vie, c'est-à-dire une année. Et voilà, j'arrête d'exposer, je laisse Alex commencer. Alors évidemment Claudio, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été le premier témoin à arriver dans ta vie en 1996. Je pense que tu ne t'en souviens pas trop et moins pour moins, mais en tout cas avoir passé mon enfance à tes côtés et avoir été au premier rang de toutes les conneries que tu as pu faire étant gamin, c'était vraiment exceptionnel. Je ne vais pas les citer une à une ici pour ton bien, mais il y a trois frères et l'ongliste. C'est une époque de notre vie où le bonheur se trouvait dans les choses simples et qui je pense a su forger les personnes qu'on est devenues aujourd'hui et la complicité qu'on a créée. Ensuite, faisons un petit bond dans le temps pour arriver en 2005, où là il y a eu un petit changement de décor. On part vivre au Portugal un peu sur un coup de tête. Des fois je me demande ce qu'on serait devenu en restant vivre là-bas, mais malgré tous les soucis qu'on a pu rencontrer ces deux petites années de notre vie dans notre beau pays, elles ne seront jamais gravées dans nos cœurs. Ok, on fait un petit bond dans le temps, on arrive en 2009. Et puis... Pause. Ok. Du coup, Claude, en 2009, ça marque le début de notre histoire. Alors, on en était où ? L'année où nos chemins se sont croisés pour la toute première fois. C'est fou parce qu'en fait, tout s'est fait si naturellement et très très vite a pris une place hyper importante dans ma vie. Je ne le savais pas encore, mais c'était l'une de mes plus belles amitiés qui commençait. D'ailleurs, dès l'année d'après, on avait précisé qu'on ne voulait plus être séparés et qu'on voulait être dans la même classe. Comme l'a dit Phil, on a même été un petit peu plus loin parce que quand on a vu la classe qui nous était attribuée, ça ne nous convenait pas tellement. Donc, nous avons tout simplement pris nos affaires et nous sommes descendus d'un étage pour aller dans la classe que nous voulions. C'est là que, Phil, nous faisons notre entrée, mais pourtant plus grand bonheur aussi. Et puis, voilà, donc tout s'en souvient encore maintenant. Et en fait, dès ce moment-là, Claude, tu es devenu officiellement un vrai repère pour moi. Donc, comme Margot, en fait, on est dans la même année parce qu'on était en classe ensemble. Je m'excuse d'avance parce qu'on avait décidé de faire cours et moi, j'adore parler et raconter ma vie. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Donc, c'est un peu spécial car Claudio et moi, nous nous connaissions de l'école avant, où on a été avant Saint-Julien. Et on s'est retrouvés ensemble à Saint-Julien et on est devenus vraiment amis. Donc, dès les premiers jours, ça a été comme un coup de foudre amical. Directement, nous sommes devenus inséparables et nous ne formions qu'un avec Margot et tous les membres de notre classe en quatrième. Je pense que cette année était l'une des plus belles de ma vie et Claudio y a joué pour beaucoup car nous étions inséparables. Tout comme à mes yeux, Claudio faisait l'unanimité auprès de tous dans notre classe. Il était comme une sorte de mascotte, toujours sympa avec tout le monde, drôle, serviable, bienveillant, droit, fidèle. Des qualités et des valeurs humaines qui m'ont toujours inspiré et c'est pour cela que je le considère comme mon frère depuis une quinzaine d'années maintenant. Quand je disais que Claudio faisait l'unanimité dans la classe, je parle bien sûr auprès de ses camarades et non auprès des professeurs. Car Claudio n'était pas le meilleur des élèves, il faut le dire. Au contraire, bien que sympa, toujours respectueux et toujours apprécié de ses enseignants, Claudio était des joueurs un peu fainéants et ne travaillait pas beaucoup à la maison. Il préférait le foot, les films, les jeux vidéo, le cinéma et les filles. Oui, je dois vous l'avouer, Claudio était un tombeur, un vrai de vrai. D'ailleurs, Alex l'avait déjà repéré à l'époque, sans le lui avouer et je pense qu'il aurait arrêté un petit peu d'avoir perdu un tout petit peu de temps. Cette année-là, Claudio m'a beaucoup aidé dans toutes mes ruptures amoureuses et Dieu sait qu'il y en a eu en un an. Je ne veux pas toutes les citer. Il a toujours été là pour trouver les bons mots et pour me remonter le moral, quand je pleurais à chaudes larmes pour toutes ses copines. Je pense que Claudio m'a sauvé de beaucoup de galères et je ne remettrai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi cette année-là et pour celles qui ont suivi. Je suis rentré au Parnasse dans le but commun de devenir prof de sport et encore une fois, tu es un vrai repère rassurant pour cette grande étape. D'ailleurs, quand j'ai réfléchi cette année-là, on l'a vraiment passé à 100% ensemble. On a certes agrandi un petit peu notre cercle, parce qu'après tout, on est quand même un petit peu sympa. Et qu'on a quand même une joie de vivre et un petit humour que certains peuvent capter. Donc, on a décidé de le partager avec un cercle qu'on a un petit peu agrandi. Et puis, finalement, toi, tu as décidé de continuer ta quête au diplôme. Quant à moi, j'ai décidé d'approfondir un petit peu la matière de la première année. Mais, mais, avec un grand mais, rien n'arrive par hasard. Je pense que tu en es convacus autant que moi. Et c'était pour rencontrer cette petite pépite. Cette petite pépite migue pour combléter ce trio de chocs. Et rien que pour ça, on ne changera rien. Pendant ces années-là, j'ai une petite anecdote quand même à vous donner. Un soir, motivée comme jamais, Claude me dit de venir à la maison pour étudier à NET. Ce qu'on n'a sûrement pas dû faire beaucoup. Arrivé à la maison, sa maman n'était pas très, très contente d'apprendre que je venais dormir chez lui, en plus dans sa chambre, alors que nous étions tous les deux en couple. Ça rappelle toute une histoire. Mais j'espère qu'après toutes ces années, on vous a prouvé à quel point notre habitif garçon est bel et bien réel et tellement sincère. Nous étions en deuxième au Parnasse et le voyage de l'année était au lac de l'Audeur pour faire de la planche à rouelle. J'ai pas la photo, malheureusement. Un soir, lors du repas, Margot me dit « Viens, je vais te présenter Claude ». Moi, évidemment, je me suis comme d'habitude. Elle me le présente et ça a directement matché. En même temps, qui ne s'entend pas avec un gars comme lui ? Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo de lui sur sa planche parce que, croyez-moi, ça en valait le détour. Je pense qu'il n'a pas réussi à tenir plus de 30 secondes sur sa planche. Dix ans après, le trio est réuni aujourd'hui afin de célébrer l'union de nos deux petits Portugais. Parabénche, Claudio et Alexandre. C'est toujours bon. Nous arrivons en 2016. L'année fatidique de notre amitié. L'année du TFE. Avec Claudio, on a décidé de faire le TFE à deux pour se soutenir mutuellement. On est passé par plein de phases, des moments de joie, de tristesse et même de colère. Mais on a su se soutenir l'un l'autre et surtout se supporter. Ce qui n'était pas facile. Je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs et je m'en excuse encore aujourd'hui. Mais c'est là que je me suis dit que notre amitié était très solide. On aurait pu s'entretuer, mais on a été patient l'un avec l'autre. Et je dirais que ce sont tes plus grandes qualités, ta gentillesse et ta patience. Aujourd'hui, tu as trouvé la femme de ta vie, Alex, ce petit bout de femme avec qui tu vas passer le reste de tes jours. Et j'espère sincèrement qu'on en fera partie. Parce que comme je vous le dis souvent, vous êtes comme la famille pour nous. À votre amour et à toutes que vous allez encore vivre. Je vous aime les gars. Je vous remercie. Je vous remercie. Car, comparément portugais, il nous serait de sa culture officielle. Ce qui l'avait savent de notre journée, mais il était tellement senti et tellement dégoût qu'il nous est pas mal pu faire ressentir. Au-delà de ça, ces aventures nous ont permis de créer des souvenirs inoubliables. Je me souviens de tant de choses que nous escapables à pieds incominables, des guerres de nantes par les familles de Rio, les piqueliers que nous avons mangés, avec le peu d'argent que nous avions, ou encore cette escapade en Amazonie et cette partie de pêche dont on se souvient un peu de Dieu. Au Mexique, il y a aussi l'œuvre de Rio assurant chaque moment spécial pour une enthousiaste des saveurs de délivre. Cette escapade mexicaine était également au rôle, mais je ne vais pas rentrer dans mes détails car il y a des histoires que je ne peux pas raconter ici. Voyager avec Rio, c'était bien plus simplement que découvrir de vos endroits. C'était l'opportunité de voir le monde avec une des personnes écouchées à mes yeux. de partager des expériences uniques et de renforcer notre métier. Ces moments de complicité et d'aventure sont gravés dans ma mémoire. Je sais que nous en reparlerons encore pendant de nombreuses années. Que nous voulons être une personne qui sait tirer les meilleures de chaque situation, et rendre les moments n'errent pas. De chaque situation, et rendre les moments n'errent pas extraordinaires. Hâte de se faire faire ça à la carte avec Edo, Alex, Paul. Alors, nous arrivons en 2017. Comme un petitisme est spagnon. C'est bon. La dernière fois qu'on est partie en Suisse, Alex est venu avec nous. C'était notre premier volet à l'héritage, et qu'est-ce qu'on s'est marri. On en a dit qu'Alex avait fait de la luge de toute sa vie, et pareil pour l'autre. Une vraie armée de ta femme de l'héritage. J'espère que nous vivrons encore plein de moments de folie ensemble, à tout ce qui nous laisse encore la vie, mais nous n'allons pas trop presser, et profitons de cette soirée de recherche. À 2024, il y a pas plus tard que deux semaines, on a eu la merveilleuse idée de se lancer dans une carrière de supporter, un peu, ouais, un dernier moment. On s'est tapé trois dernières tours en Allemagne, des mille trois heures de sommeil, tout ça pour 400 minutes de match au stade, à crier, chanter et stresser pour notre pays. Pour au final ne pas avoir un seul gol du Portugal, et une élimination triste au Prématique. Dit comme ça, ça paraît véritable comme expérience, mais je pense honnêtement qu'on a rarement vécu un truc si puissant à deux. Et au-delà de ça, 2024 est définitivement l'année la plus folle qu'on a eu à vivre, et à trois du coup, avec Alexandra. Il y a eu des très hauts et des très bas, mais grâce à vous deux, l'avenir s'annonce ultra radieux, et rien pour ça, je vous remercie. Voilà, ce sont juste des petites bribes de notre relation fraternelle à travers le temps. Au final, j'aimerais juste te remercier pour la personne et le frère que t'es. Merci de répandre ta bonne humeur dans ma vie, et de toujours me tirer vers le haut. Cluedio Alessandra, je vous souhaite tout le bonheur du monde, et c'est pour moi un privilège énorme d'être ici aujourd'hui, pour vous accompagner dans cette aventure qui me fait que pour l'instant. Applaudissements Cluedio Alessandra, je vous remercie, on te remercie pour l'honneur que tu nous as fait de nous choisir, on tient à te dire qu'on t'aime, on tient à te dire qu'on vous aime, et qu'on vous souhaite tout, tout, tout le bonheur du monde, et qu'on sera là à chaque étape, et qu'on sera toujours là pour vous soutenir, pour les bons et les moins bons, il y en a un pas beaucoup. Et un énorme merci, et plein, plein, plein de bonheur à vous, et vive-vous ! Applaudissements 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 célébrer votre union, je souhaite partager ces quelques mots en votre rencontre. Votre rencontre a été comme une évidence. Lorsque m'a parlé de toi, j'ai vu dans son regard cette lumière que je ne l'ai jamais vue auparavant. Et malgré mes méfiances du début, que je ne cache pas, car Alexandra restera toujours cette amie que j'ai envie de protéger comme ma petite sœur, je suis à ce jour plus que rassurée sur l'avenir qui lui est et qui vous est amplement méritée. À ce jour, Claudio, tu viens officiellement mon beau frère de cœur. Et je tiens à te remercier de rendre mon amie heureuse et de l'aider à entreprendre ses rêves. Je n'ai aucun doute sur la suite de ton engagement en ma veille. Alex, mon amie, mon amie de longue date, ma sœur de cœur, encore un événement qui marque notre amitié. Mais celle-ci est particulière. Tu as souhaité que je sois une de tes demoiselles d'honneur et je t'aimerais réellement te remercier du fond du cœur, car je suis honorée de porter ce rôle et cela fait partie de cette preuve d'amitié qui nous a pris. Je trinque à vous, à votre avenir, à votre famille. Merci à vous de nous réunir en ce jour si particulier, les marées. Alex, je me souviens encore de notre première rencontre il y a 15 ans à Saint-Julien, comme si c'était hier. On se détestait. Et pourtant, quelques années plus tard, le hasard de la vie nous a réunis et depuis, on est devenus inséparables. Et oui, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je me souviens aussi de toutes tes années étudiantes, quand on sortait au cimetière d'XL et que tu m'as invitée dans ton côte à voir des gintos et manger des pains à l'ail portuguel. D'ailleurs, ils sont trop bons, Alex. Tu as aussi été ma coloc pendant quelques mois. Je me souviens de ces midis où on mange avec mon frère, des yeux à la coque avec du pain et du beurre, et avec de temps en temps, en restant bronis comme la sœur. Puis un jour, quelqu'un est apparu dans ta vie, et c'est à ce moment-là que tu m'as abandonné, que tu as abandonné notre lit conjugal pour rejoindre l'enouveau. Je m'en souviens exactement de ce moment où, en sortant des toilettes, tu m'as regardé et tu m'as dit « Ce mec-là, je vais le marier. » Et voilà, chose dite, chose faite. Jusqu'à hier, vous étiez unis pour la nuit, et aujourd'hui, vous voilà unis pour la nuit. Mais mis à part nos petits délires en commande à la vie, j'aimerais te dire à quel point je suis fière de toi et de ton parcours. Tu es loin de faire partie des gens qui ont été avantagés dès leur naissance. Tu es partie de zéro, sans filet de sécurité, et tu as réussi à construire grâce à des petites mains, ta motivation, ta détermination, ton mental d'acier, tes sacrifices et ton travail sans relâche, le début d'un empire qui, je pense, ne m'a cessé de grandir. Tu touches maintenant du doigt la vie dont tu as toujours rêvé. Alex, tu peux être très fier de toi. Tu es un exemple pour moi et pour toutes les personnes qui ont la chance de te côtoyer. Continue d'être toi-même, cette femme forte, courageuse, généreuse, qui illumine tous ceux qui l'entourent. Alex et Claudio, je vous souhaite tout le bonheur de monde. Et j'aimerais aussi vous féliciter pour cette journée, c'est magnifique. Je pense qu'on est tous super heureux d'être ici. L'organisation est géniale, on a bien mangé, c'était super, et l'endroit est merveilleux. Merci à vous. Alors, chers mariés et chers invités, aujourd'hui nous célébrons l'union de deux personnes extraordinaires. Mais permettez-moi de parler quelques instants de ma meilleure amie Alexandra, qui avec son talent et sa détermination a non seulement réussi dans sa vie personnelle, mais également dans sa vie professionnelle. Alexandra et moi, nous nous connaissons depuis 17 ans, et dès le début, j'ai su qu'elle était destinée à de grandes choses. Sa passion pour la couture, je m'en souviens encore, elle rêvait d'être une grande couturière et de créer de belles robes. Avec le temps, ses objectifs de vie ont changé. Et au jour d'aujourd'hui, tu es devenue une femme forte et extraordinaire, qui fait tout pour atteindre ses objectifs. Avec beaucoup de courage, de travail acharné et de dose de créativité, tu as réussi à créer ta petite entreprise qui petit à petit grandit. Je suis fière de toi, car en si peu de temps, tu as fait de ta vie un rêve. Mais au-delà de ses succès professionnels, ce qui me touche le plus chez Alexandra, C'est son cœur immense et sa capacité à aimer inconditionnellement. Elle a toujours été là pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous ici. Avec gentillesse, écoute, indéfectible. Nous avons vécu beaucoup de choses durant ces années d'amitié, des pleurs, des rires, des peurs. Mais nous avons toujours trouvé des solutions ensemble. Aujourd'hui, je vois cette même gentillesse et cet amour inconditionnel dans ses yeux lorsqu'elle regarde Claudio. Claudio, tu as vraiment trouvé un trésor. Alors prends bien soin, sinon tu auras affaire à moi. Son amour pour toi est aussi profond que son dévouement en tout ce qu'elle entreprend. Ensemble, vous formez un couple formidable, basé sur le respect, l'admiration mutuelle et une complicité sincère. Alexandra, mon amie, ma petite sœur de cœur, ma psychologue, je tiens à te dire que je suis fière de toi et fière d'être ta témoin en ce jour inoubliable pour nous tous. Tu as prouvé que la détermination et le travail acharné peuvent réaliser des rêves. Je n'ai aucun doute que tu apporteras cette même énergie positive et cette détermination à ton mariage. Continuez à vous soutenir mutuellement, à grandir ensemble et à créer une vie remplie de bonheur et d'amour et de réussite. Félicitations pour votre union et que votre avenir soit aussi radieux que vous sourire aujourd'hui. Maëlle, ça ne fait pas si longtemps que nos chemins se sont croisés et pourtant, quel bouleversement ! J'ai rencontré une femme pleine de surprises. J'ai été directement très impressionnée par ton intelligence, ton esprit critique, ta façon de trouver des solutions à chaque problème, ton mindset d'entrepreneur, ta gentillesse et ta générosité. Ça fait maintenant plus d'un an qu'on se connaît et depuis j'ai l'impression que tout est possible, qu'on va conquérir le monde ensemble. On te l'est souvent dit mais quel bien fou de parler à quelqu'un de tes rêves sans qu'il te regarde comme en a mienne. Quand je regarde vers l'avenir, je n'y vois que de belles aventures, un impact, de l'innovation, des projets de faire pelu plein la tête. Ton rencontré a rendu tout cela possible et pour ça, je te remercie. N'oublie jamais qui tu es et ce que tu es capable de faire. Je sais que de temps en temps tu en doutes, mais je le souhaite à tout le monde d'avoir une associée et surtout une amie comme toi. Ne laisse personne te dire le contraire car tu es une étoile qui n'attend que de briller. Je suis heureuse de te voir aux côtés de Claudio, je vois en vous un couple soudé qui s'est traversé des étapes difficiles en se tirant vers le haut l'un l'autre. Je sais que tu as choisi la bonne personne pour supporter toutes nos idées folles à venir, même si je suis sûre qu'il nous en voudra plus d'une fois. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. ... 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